Je m'appelle Fabrice Tissot, j'ai 40 ans, je suis compteur de gestion dans une société de négoces. Je suis marié et j'ai une petite fille de 5 ans. C'est une maison qui fait 160 m² habitable, on y habite à trois à l'intérieur, c'est sur deux niveaux. Elle a été construite en 2016 et achevée en 2017. C'est une maison qui est évidemment conforme à la norme RT 2012, mais qu'on a voulu un peu plus économique en termes d'énergie. C'est la raison pour laquelle, à l'intérieur de cette maison, notre poseur, la société Aneo, nous a installé une pompe à chaleur couplée avec des panneaux solaires Dual Sun. Quand on a expliqué notre projet de maison à notre partenaire poseur Aneo, on leur a expliqué très clairement qu'on souhaitait, comme je l'ai déjà dit, aller un petit peu plus loin dans l'économie d'énergie par rapport à ce qui est présent aujourd'hui dans la norme RT 2012. Et donc, c'est eux qui nous ont proposé les panneaux solaires Dual Sun pour produire et consommer notre propre électricité. Ce qui nous a séduit en fait, c'était le concept d'autoconsommation qui, couplé avec la pompe à chaleur, nous permettait en fait d'avoir un système qui nous fournissait de l'énergie tout en produisant sa propre énergie nécessaire à son fonctionnement. Donc c'était plus que séduisant parce qu'on était en termes de consommation proche du zéro. Quand il nous a expliqué les possibilités qu'on avait avec ces panneaux et qu'il nous a présenté la technologie hybride qui permet effectivement de produire de l'électricité mais aussi de chauffer l'eau chaude sanitaire, c'était plus que séduisant. Donc on a très volontiers accepté cette proposition qui aujourd'hui est plus que satisfaisante pour nous. L'installation, c'était comme dans un rêve. C'est qu'on a eu le projet qui a été très étudié par rapport à nos besoins. On a eu ensuite des plans, on nous a expliqué comment tout allait fonctionner. Et puis quant à la mise en oeuvre, comme c'était la construction d'une maison neuve, tout était entre guillemets un petit peu plus facile. Mais en l'occurrence, on s'est occupé de rien, tout a été posé de manière parfaite, tout fonctionne de manière parfaite. Les sociétés Dualsun et Aneo ont répondu présentes quand il a fallu faire des ajustements et gagner en performance. Donc voilà, pour nous, c'était comme dans un rêve. C'était parfait. En termes de consommation d'électricité, on consomme grosso modo deux fois moins d'électricité que ce que consommerait une maison comme la nôtre sans l'équipement des panneaux solaires. Donc ça permet d'ouvrir d'autres horizons. Comme là, par exemple, on va chauffer l'eau de la piscine, l'eau de la piscine avec les panneaux solaires. Et puis après, il peut y avoir d'autres projets, comme par exemple l'installation de batterie qui permet de stocker l'énergie qui est produite pendant la journée pour la restituer le soir. Donc voilà, c'est des projets qui sont à venir. Alors en l'occurrence, le chauffage de la piscine, c'est plus qu'un projet puisque la pause a déjà été faite, enfin, elle a déjà été commencée. Et pour le reste, on le fera petit à petit. Mais effectivement, quand on commence, c'est difficile de s'arrêter parce que les possibilités sont tellement grandes et tout est entre guillemets offert par notre très cher soleil. Donc ça serait dommage de s'en priver parce que c'est gratuit. Toute notre installation pour la cuisine, tout est électrique. Le four, les plaques de cuisson, le chauffage est électrique puisque c'est une pompe à chaleur qui fonctionne de manière électrique, qui capte évidemment les calories d'extérieur, etc. On ne peut pas rentrer dans le détail du fonctionnement de la pompe à chaleur, mais elle, elle fonctionne de manière électrique. Elle nous permet de nous chauffer en hiver. Elle nous permet de nous rafraîchir en été. Et elle permet aussi de chauffer l'eau chaude sanitaire qu'on consomme pour la douche, par exemple, pour la vaisselle, etc. Donc ce qui est plutôt bien parce qu'il y a entre guillemets plus de source énergétique autre que l'électricité qui est produite plus que pour moitié par les panneaux solaires de Dualsun. Et l'eau chaude sanitaire qui est chauffée par le fameux petit serpentin qui passe dans les panneaux solaires qui font qu'eux sont plus efficaces et avec le double bénéfice qu'il préchauffe le chaude sanitaire qui nous est redistribué dans le logement. Ah oui, oui, sans problème, bien sûr, évidemment. Evidemment pour plusieurs raisons. Ne serait-ce que parce que l'efficacité est aujourd'hui plus approuvée et la fiabilité, pour le moment, nous, elle non plus n'est plus approuvée. Et puis parce que par conscience aussi écologique et parce qu'aujourd'hui il faut aller vers une transition énergétique, on va dire vers des énergies propres, que des avantages, avec des possibilités d'extension sur le chauffage de la piscine, des batteries, etc. On peut imaginer l'arrivée des voitures électriques et le rechargement de la voiture électrique par le biais des batteries qui auraient stocké l'énergie solaire de la journée. Donc les possibilités sont immenses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !